Bonjour, c'est Jean-Yves Espierre. Je vais vous parler de la pleine lune qui aura lieu mercredi 8 avril à 2h30 en temps sidéral, ce qui fait 3h30 en France à peu près. Donc c'est dans la nuit, dans la nuit de mercredi. Donc si certains ont une nuit un peu agitée, n'en soyez pas surpris. Qu'est-ce qui se passe dans le ciel ? C'est une pleine lune, on le sait. Nous, on est sur un système très simple. On est sur Terre géocentrique et puis on regarde autour de nous ce qui se passe. Il y a d'un côté le soleil qui est en haut à 18 degrés du bélier et de l'autre côté la lune qui est à 18 degrés de la balance. Voilà, les deux sont en opposition. On le sait structurellement, les pleines lunes ont pour certains d'entre nous, surtout ceux qui sont nés au moment eux-mêmes de leur naissance avec une pleine lune ou une nouvelle lune aussi s'ajout ou un carré, ce qui est une demi-opposition soleil-lune, vous êtes par nature plus sensible à ces mécanismes qui se reproduisent. Mais il y a deux incidences qui s'ajoutent en quelque sorte. Il y a premier cas de figure, vous êtes concerné par une pleine lune à la naissance ou les aspects annexes qui ressemblent, ou la pleine lune se fait dans votre axe. Et là, je ne peux avoir qu'une visibilité collectivement que ceux qui sont dans l'axe. Alors, qui est dans l'axe de la pleine lune ? On va commencer par ceux qui se la prennent en pleine poire, et puis comme ça, on sera prévenu, tout simplement. Et puis ensuite, on regardera où ça se dilue, où c'est mieux, où c'est meilleur, où c'est plus doux. Mais par principe, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que quand il y a dans un groupe restreint, il y en a un qui ne concerne pas la lune, il est plus agacé, et par extension, il risque d'agacer tous les autres. C'est ballot, mais c'est vrai que ça marche comme ça. Bref, on a dit, elle est dans l'axe bélier-balance, entre le deuxième et le troisième décan. Donc, deuxième-troisième décan, des signes suivants, faites gaffe. Faites gaffe à l'agacement, tout simplement, mais ça passe vite une pleine lune. Donc, bélier-balance, capricorne-cancer, deuxième-troisième décan, tous les quatre là, vous risquez d'avoir une matinée de mercredi un petit peu plus agaçante que d'habitude. Surtout qu'elle réactive dans le ciel un autre aspect, une période qui s'appelle Jupiter, qui en ce moment est collée avec Pluton. Je ne vais pas vous embêter avec des trucs techniques, mais en ce moment, il y a un mécanisme Jupiter-Pluton qui donne une impression globale, collective, un peu anxiogène. Alors, il ne faut pas qu'on se laisse attraper par ces énergies anxiogènes, parce que ça nous plombe, quoi. On est paralysé devant toutes les infos. Regardons le positif, regardons ce qui marche, et puis créons des tampons, des mécanismes. Mécanismes un peu de protection vis-à-vis de tout ce qu'on perçoit, là, qui ne nous remontent pas de morale, alors qu'ils sont des cycles, tout ça. C'est très ponctuel. Tout ça, c'est ponctuel. Il y a des évolutions en cours, mais c'est ponctuel. Qu'est-ce que j'ai dans le ciel actuellement ? Donc, j'ai cette pleine lune. On l'a vu, les quatre qui sont embêtés, c'est dit. Maintenant, il y a tous ceux qui ne sont pas directement concernés par cette notion de pleine lune. Donc, en gros, si dans leur sillage ou si eux-mêmes ne sont pas concernés, la vie est belle, quoi. Donc, qui n'est pas concerné ? Si elle se fait dans l'axe Bélier-Balance, mes Gémeaux n'êtes pas concernés par la pleine lune. Mes Lyons, non plus. Mes Sagittaires, non plus. Et mes Verseaux, non plus. Au contraire, vous quatre, vous bénéficiez de tous ces aspects opposés par des rapports qu'on appelle de Sextile et de Trigone. Donc, des anges qui ne vous veulent que du bien, que du bien. Donc, vous, vous devriez être passé au travers de cette tension de pleine lune, mais de façon beaucoup plus facile que les autres, c'est dit. Après, tous ceux dont je n'ai pas parlé, tous ceux qui sont à 30 degrés ou du coup à 150 degrés, ce qu'on appelle des aspects neutres, en fait. Si je regarde avant mon Bélier, mon Poisson et mon Taureau n'êtes pas du tout concernés par la pleine lune. Au contraire, vous, vous avez le bel aspect de Mercure, j'en ai parlé dans la vidéo hebdo de l'horoscope qui fluidifie la communication, donc c'est très bon. Qui est en face aussi, dont je n'ai pas parlé, dans l'axe Bélier-Balance, donc après ma balance de tête à force, j'ai mes Scorpions. Vous aussi, vous avez le bel aspect de Mercure qui vous dit bien pour communiquer. Et mes Vierges, qui recevez vos pleins pots en toile de fond, pas peut-être rapide trop en ce moment, mais en toile de fond, mes Vierges, vous avez Jupiter et Pluton qui vous construisent, vous canalisent, vous apportent cette endurance, cette espérance positive sur ce que sera demain, qui est pour le coup particulièrement fécond, parce que Jupiter, c'est super protecteur. Voilà l'idée. Bon, c'était au tour de la pleine lune. Encore une fois, n'oublions pas que cette notion de pleine lune, elle est ponctuelle. Elle ne fonctionne que mercredi matin. Je vais appuyer sur un ou deux petits points encore. Je voudrais également revenir sur quelque chose qui est annexe de cette pleine lune. C'est très globalement le contexte dans lequel on évolue en ce moment. Nous avons dans le ciel, nous avons eu, là, en janvier, puis pendant toutes les périodes difficiles, avec énormément de planètes, dans le signe du Capricorne. Capricorne, c'est un signe extrêmement sérieux et fiable, on le sait, mais c'est la période la plus hivernale qui existe. Quand on a autant, autant de planètes en même temps, en même endroit, c'est ce qu'on a vécu, là, depuis quelques mois, qu'est-ce qui se passe ? J'avais eu les mêmes aspects en 1995, quand il y a eu toutes les grèves aussi, c'est amusant. Enfin, c'est amusant, ce n'est pas du tout amusant, mais je veux dire, ça rappelle une parallèle planétaire. Et puis, on constate qu'après, ça ouvre des perspectives, après, ça redétend, après, ça resoulage. Dès que les planètes quittent le Capricorne et qu'on rentre en verso, qui est un signe d'air de contact, il y a toujours des mécanismes d'évolution, de renouvellement, et puis les mécanismes de renouvellement font suite à des situations qui sont arrivées à leur finalité, et là, il y a de plus en plus de planètes qui arrivent en verso. Il y avait aussi, ces derniers jours, Mars qui est rentrée, conjoint Saturne, donc ça a bloqué un petit peu. Mais plus Mars s'éloigne de Saturne, en fait, plus ça va soulager encore l'influence globale, surtout qu'en ce moment, Mars, quand même la planète de l'énergie, mais parfois un peu de l'impatience, forme des beaux aspects avec Vénus pendant encore quelques temps. Donc, tout ça, on va aller vers du plus fluide, c'est évident. En plus, dès qu'on est dans le verso, on est dans les nouvelles idées, les nouvelles technologies, les nouvelles dynamiques, les nouveaux déploiements, la réorganisation beaucoup plus rapide, en fait, verso, signe gouverné par Uranus, à cette disposition que n'ont pas toujours les autres signes, qui est de trouver des solutions ingénieuses, vite, quand il y a des aspects en gémeaux, puissamment quand il y a des aspects en bélier, et c'est exactement ce qui se passe en ce moment dans le ciel. On a une association de planètes qui se veulent du bien, entre le Soleil en bélier, l'impulsion, l'initiative de reprendre enfin les choses en main, la Vénus en gémeaux qui fluidifie, qui met de l'huile partout pour que ça se passe mieux, pour créer du lien, du courant, de la souplesse relationnelle, et Mars, l'action, qui permet d'avoir une vision complètement productive, constructive, dynamisante et nouvelle. Voilà, moi je suis très optimiste sur le ciel. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, ce sont des cycles qui évoluent, qui évoluent tout le temps. On peut subir des crises ponctuelles, surtout quand il y a des gros amas planétaires, comme ça a été le cas. Et ensuite, le ciel, c'est ce qu'il faut garder en tête, se redéploie, se redilue, s'aplanit en quelque sorte, et fait émerger un petit peu des nouvelles pousses, des nouvelles données, des nouvelles infos, et puis toutes ces planètes qui arrivent en signe d'air, ça nous pousse vers quoi ? Ça nous pousse vers plus d'humains, tout simplement. On va être moins dans la matière, comme l'incarnent les signes de terre, comme le capricorne, pour aller davantage vers l'esprit, comme l'incarnent les signes d'air, typiquement le verso, puis les liaisons qui sont formées avec ceux qui sont autour. Voilà, gardons cette espérance et ce moral formidemment positif, imaginez comment on va pouvoir, et toutes les planètes qui sont en signe d'air et qui arrivent les unes après les autres, quand on va sortir de ce cloisonnement, à quel point on va revivre, on va voir les choses sous un œil complètement neuf. Voilà, c'était une pleine lune, éminemment positive, comme on l'aime, tout simplement. On se dit à très vite. Et puis surtout, polarisez pas sur toutes les infos, M. Eugène, il va arriver des catastrophes, parce que je fais quand même de l'astro depuis 30 ans, j'ai vu un certain nombre de choses, on peut accompagner les autres, qu'aussi loin qu'on est allé soi-même, mais de tout ce que j'ai vu, à chaque fois, ce sont des cycles. Et plus le cycle est pointu et lourd, comme celui qu'on traverse, plus ensuite, pouf, il y a un soulagement, une ouverture, beaucoup, beaucoup plus positive et constructive. On se dit à très vite. Merci.